Lodg Lodg est une parable anglaise qui signifie un hôtel petit, rustique, dont l'ambiental est très confortable. Ici, à Puntalosia Lodge, la première qualité de l'hôtel est la tranquillité, le louro, la comida, des habitations que nous allons découvrir maintenant qui sont très différentes dans un concept un peu innovateur. Bienvenue à tous et à tous, et merci d'être avec nous. Et pratiquement, l'hôtel est en train, et c'est la première publicité que nous allons donner. Et nous espérons que, avec l'aide de vous, nous pouvons diffuser. Le Faré est un nom qui vient de l'isle, qui vient d'une île, qui vient d'une île, mais il me gusta le concept. Et avant, j'ai fait beaucoup de voyages dans le monde, et j'ai découvert ce type d'habitations, un peu différent. Donc, ici, à Puntalosia Lodge, il y a quatre types de Faré que Diana va présenter, et ensuite, vous pouvez visiter un de chaque modèle. C'est une Faré confort, c'est une Faré familiale, et c'est disponible pour une quantité de personnes de quatre. Il n'est pas rentable à moins de quatre personnes, il est rentable à un numéro de quatre exactement. Et, bon, donc, les services que l'habitation, nous allons aller voir. Dans les services de l'habitation, il y a un airy aconditioné, une télévision avec un cable, un anico, un cable de internet, une cafétéra, une caisse de sécurité, que la vont voir. C'est une petite maison. Si la famille trae niños, ou est une famille de quatre personnes, vous pouvez disponible de la même. Ici est la douche de baille. C'est la douche. C'est la douche. C'est la douche. C'est la douche. Toutes disponibles de secadores de pelos manuales. C'est la douche. 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 qui arrive là, qui est en une ducha d'acqua douce devant elle, et vous allez découvrir pourquoi la rente est en place. Il est en place d'acqua douce devant elle, elle est en place d'acqua douce devant elle. D'acqua douce. ... Bon, ici, nous sommes sur le moyen privé de Punta Russie à Lodge. Ce mouillet est très intéressant parce qu'on peut organiser directement les excursions à Cayo Arena, qui est à Salca, à moins de 20 minutes et les clients savent directement du mouillet de l'hôtel. À Punta Russie à Lodge, nous organisons un peu différemment les excursions. Diana va nous expliquer comment se passe la excursion de Cayo Arena. Les excursions de Cayo Arena les organisons un peu plus tard que les autres points locales, parce que le Cayo est plus intéressant quand c'est un horaire plus tard en la matinée. Nous l'organisons à partir de la 7 de la matinée. Dès à cette heure, jusqu'à la 10, 10h30, les clients peuvent s'occuper de l'hôtel. Ils peuvent s'occuper de l'hôtel. A partir de cette heure, les autres touristes commencent à arriver. et ils commencent à s'occuper de l'hôtel. Si ils viennent à cette heure, pour aller à l'hôtel, nous les invitons et nous assurons qu'ils ne s'arrêtent pas. Nous préparons également un petit déjeuner, un sándwich. Nous préparons un café, un poids, fruits, l'eau et les frais. Ils les déjeunent directement dans l'hôtel. Le Bayon Bocs-sur-Docs-sur-Docs-sur-Docs-sur-Docs-sur-Docs. Ils sont extérieurs qu'ils voulaient. Ils ont des dixous de la nourrure. Dans l'hôtel, ils ont des dixous de la nourrure. Ils ont bien restauré le ferron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501